Salut les petits amis, si vous êtes vieux comme moi, vous l'avez sans doute repéré, on fête cette année le 30e anniversaire de la Neo Geo ! La Neo Geo de mon temps, c'était la console des gosses de riches, personne ne l'avait, il y avait un gars dans le lycée qui l'avait et c'était l'équivalent des bornes d'arcade à la maison, d'ailleurs les mêmes jeux sortaient en même temps dans les salles d'arcade et sur la Neo Geo. Alors évidemment il y a les Metal Slug qui resteront à jamais, des grands classiques qui se partagent à deux, c'est vraiment magnifique, il y a des tas de jeux de baston mais je suis pas très baston, Fatal Fury et tout ce genre de trucs. Moi j'aimais par contre beaucoup Shock Trooper qui me rappelait le bon vieux commando de SNK, du bon vieux Run and Gun comme on les aime, et puis j'aimais bien King of Monsters aussi qui est une sorte de jeu de catch avec des monstres genre Godzilla et compagnie. Vous trouvez ça assez drôle aussi, plus quelques bons shoot them up comme Last Resort et compagnie, que vous retrouvez d'ailleurs sur cette petite borne d'arcade qui, tradition oblige, est plus cher que toutes les mini consoles qu'on a actuellement, mais franchement voilà ça vaut le coup pour fêter les 30 ans de la Neo Geo de se faire ce petit plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada